bonjour bienvenue à cette nouvelle édition du mbok le mbok c'est la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres bassa je vais essayer d'être bref mais ça ne sera pas un exercice facile les bassa ont une expression qui est la suivante ba me podok mana mam ma yeme ibou ba me podok mana mam ma yeme ibou littéralement cela veut dire dois-je parler des choses qui se trouvent dans mon ventre lorsque le bassa vous dit dois-je parler des choses qui se trouvent dans mon ventre il est réellement en train de vous dire doit-il exprimer ce qu'il pense réellement doit-il exprimer ce qu'il pense réellement doit-il dévoiler ses secrets doit-il dévoiler ses secrets alors d'après le bassa la pensée résident dans le ventre où la pensée est cachée dans le ventre la pensée est cachée dans le ventre les secrets sont cachés dans le ventre c'est dans le ventre qui cache la pensée au premier regard et pour une personne qui n'est pas initié cela est absurde comment comprendre que la pensée est cachée ou réside dans le ventre lorsque nous savons lorsque nous savons de manière générale que la pensée réside au niveau du cerveau du mental car c'est le mental qui produit la pensée je vous ai toujours dit que jusqu'à présent j'ai reçu une et une seule instruction venant de nos ancêtres ils m'ont dit attelle toi à la connaissance et à la maîtrise de la langue bassa car dans celle ci nous avons caché les secrets de l'univers et est la porte d'entrée de gorlutuba la montagne des dieux la langue c'est elle le gardien véritable de la tradition et non le patriage les mbombos s'il n'y a pas de langue il n'y a pas de tradition et au travers de la langue plus précisément à travers les mythes les comptes de proverbes et ainsi de suite les anciens transmettent les secrets de l'univers destiné à la compréhension des initiés les deux humains ne vit pas au présent les deux humains dit soit au passé soit au futur mais jamais au présent je vous mets au défi si je vous demandais de ne pas penser ne serait ce pendant deux minutes vous trouverez ceci un exercice impossible car indépendamment de votre volonté le mental produit la pensée rené des cadres rené des cadres rené des cadres avait donc tort de dire je pense dont je suis en disant je pense dont je suis il s'est identifié à sa pensée croyant que c'est lui qui aimait la pensée lorsque vous vous levez le matin vous avez faim c'est pas vous qui demandez à avoir faim indépendamment 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 de votre volonté votre corps vous demande à manger et vous dites que vous avez faim alors si c'est donc pas vous si c'est donc pas vous qui demandez à avoir faim qu'est ce qui vous fait croire que c'est vous qui est créateur de cette pensée sans toutefois soustraire sans toutefois je mets une réserve sans toutefois soustraire l'individu de sa capacité à penser dans les éditions précédentes je vous avais dit les objectifs de chaque religion je vous avais dit les objectifs de chaque religion et je ne vais plus revenir là dessus mais je vais tout simplement revenir sur les objectifs du Mbok qui est la religion la spiritualité de Bassa je vous avais dit l'objectif de notre spiritualité du Mbok dans sa dimension spirituelle c'est d'atteindre la sagesse c'est d'atteindre la sagesse un état qui est un état qui est Koundé Koundé est un état de sagesse nous disons Koundé pourquoi parce que Koundé veut dire en français liberté libération nous sommes libres de quoi nous sommes libres de la pensée et je vais y revenir je vous avais dit le mot Bassa veut dire les sages on ne n'est pas Bassa mais on devient Bassa le but même de notre spiritualité c'est de devenir Bassa on ne n'est pas Bassa mais on devient Bassa on devient sage je vous avais dit tous ceux qui allaient apprendre la connaissance auprès de la déesse égyptienne de la sagesse et lorsqu'ils avaient atteint cette sagesse c'est eux qui devenaient des Bassa c'est-à-dire des sages des sages et le but de notre spiritualité c'est d'atteindre la sagesse un état de Koundé je vous ai dit nous ne sommes pas le mental produit la pensée indépendamment de notre volonté par exemple le mental va produire la pensée suivante j'aimerais avoir une voiture alors vous agissez sur la pensée vous allez vous braquer une banque c'est pourquoi il est dit prenez soin de vos pensées car vos pensées deviendront des actions prenez soin de vos actions et deviendront des comportements des habitudes prenez soin de vos habitudes et deviendront votre caractère prenez soin de votre caractère car il deviendra votre destin et on se rend donc compte que et lorsque nous parlons de Koundé cet état de sagesse Koundé veut dire liberté, libération ça veut dire donc quoi nous sommes libres de la pensée du fonctionnement du mental et pour atteindre la sagesse nous passons par deux choses la première la pratique de la méditation et de la concentration et la deuxième qui est le respect des principes et principes établis par le Mbok deux choses mais la chose qui m'intéresse aujourd'hui c'est la concentration et la méditation que nous appelons ambassade Ombop que nous appelons ambassade Ombop alors lorsqu'on s'assoit en Ombop ou alors en concentration nous apprenons d'abord à observer le fonctionnement du mental et à nous dissocier désolidariser de la pensée lorsqu'on s'assoit en concentration le mental fait son truc les pensées il émet des pensées la preuve en est la preuve en est que même lorsque vous dormez le mental produit la pensée vous faites des rêves vous faites des cauchemars le mental est en train de produire la pensée et lorsqu'on s'assoit donc en concentration on voit le fonctionnement du mental on commence à se dissocier de la pensée apprendre à se dissocier à avoir une pensée et ne pas agir sur la pensée car elle n'est pas la norme elle est tout simplement le fonctionnement naturel du mental et deuxièmement on va apprendre maintenant à cacher cette pensée à cacher cette pensée à arrêter ce fonctionnement du mental et pour le faire on ne peut pas utiliser le mental pour ne pas le fonctionnement du mental c'est produire la pensée on ne peut donc pas utiliser le mental contre lui-même pour ce faire donc on doit donc apprendre on doit donc couper la respiration de façon répétée pendant les séances de concentration on apprend à couper la respiration et pour couper la respiration on va se servir du diaphragme du ventre on apprend à couper la respiration de façon répétée et le diaphragme se trouve au niveau du ventre on se sert donc du ventre pour couper la respiration et lorsqu'on commence à le faire le mental ne produit plus la pensée donc le ventre cache donc le ventre cache donc maintenant la pensée le ventre cache la pensée le fonctionnement du mental c'est donc pourquoi le bas ça vous dit que la pensée se trouve dans le ventre la pensée se trouve dans le ventre les secrets se cachent dans le ventre car c'est le ventre qui va donc cacher le fonctionnement qui va donc mettre un terme au fonctionnement du mental et là maintenant nous allons être dans un état présent dans le vide où il n'y a plus la pensée c'est dans le centre d'énergie le ventre le centre d'énergie et les indiens vont vous parler de la kundalini donc cette expression basa vous montre que le basa ça sert en méditation et c'était une pratique qui était enseignée de tous et c'est même le ventre qui contrôle votre humeur car si vous avez une bonne nutrition vous serez toujours en bonne humeur mais si vous avez une mauvaise nutrition vous aurez le saut d'humeur vous serez toujours fâché vous allez vous irriter rapidement et je profite de la même occasion pour vous annoncer que je suis en train de réfléchir sur la création d'une école du Mbok qui va s'appeler Oumbo et cette école sera centrée uniquement sur la pratique de la méditation et de la concentration et comme nous le disons en basa donc en français la tradition est comme les chutes du chimpanzé mille fois le chimpanzé tombe mille fois le chimpanzé se relève cette école du Mbok que je vais mettre sur pied est donc est donc le chimpanzé qui se relève le chimpanzé qui se relève le chimpanzé qui se relève nos ancêtres enseignent la pratique de Oumbo malheureusement ils ne l'anciens plus les Mbok ne l'anciens plus il n'y a que de Mbok maintenant qui s'assied en concentration mais c'est une pratique destinée à tout le monde